Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée et bienvenue dans Dissécage. Dissécage est une chronique qui s'amuse à analyser les scènes similaires de différents films. Et aujourd'hui, pour le premier épisode, nous allons parler d'un truc bien viril, mais pas réservé qu'aux hommes. Ça va parler pain, patate, mais pas de bouffe. Bref, aujourd'hui pour le premier épisode, on va parler des duels à main nue. Alors pour faire cette chronique, j'ai sélectionné, visionné et analysé une vingtaine de films. Alors j'ai forcément dû rater de très bons combats comme de très mauvais, donc n'hésitez pas à me faire part de votre culture sur le sujet dans la section commentaires. Je vais commencer par disséquer la manière dont certains combats peuvent être intégrés dans l'histoire. C'est pour moi une partie très importante et à part. Car quand on regarde un film, chaque nid de poule scénaristique va nous faire sortir du film. On perd donc immédiatement l'expérience sensorielle d'être embarqué dans une histoire, pour juste se rendre compte qu'en fait on est en train de nous raconter une histoire. Il est donc important qu'une scène de combat ne tombe pas comme un cheveu sur la soupe. Prenons par exemple Matrix, la première scène de combat entre Neo et Morpheus dans le dojo. Cette scène est parfaitement amenée. Neo découvre la Matrix, Tris, Apprendre Kung-Fu par ordinateur, Et nous en tant que public, on n'a qu'une seule envie, c'est de voir ce que ça donne. Et là, parfaitement amené. Alors que dans Babylone AD, Ce qui amène le combat entre Vin Diesel et Jérôme le Banner, Est super confus, Et fait très fabriquer à mon goût. Melanie Thierry se fait enfermer dans une cage par Jérôme le Banner, Qui est d'ailleurs très bizarre. Et donc Vin Diesel va dans cette cage pour la récupérer, Et la cage se referme, Et le combat commence, Avec genre des paris, Comme si tout était normal, Alors que deux minutes avant c'était la panique générale, Et des mecs faisaient du Kung-Fu un peu partout. Je sais pas pour vous, Mais moi ça parait super faux, Super fabriqué quoi. J'imagine très bien, La réunion d'écriture. Oh putain super idée mon pote ! Quoi ? Bah c'est quoi ton idée ? Vin Diesel je dois péter la gueule à King Kong ! Attends j'ai vieux, j'ai vieux ! La panse de King Kong on met le Banner. Franchement, je lui blabais sans boule, Je règle ça. Tranquille toi ! Nickel, Mathieu il va être super content ! C'est quand même vachement important ça, De pas avoir l'impression qu'on nous prend pour des cons, En nous balançant des combats sans raison. Et au pire, Pour ceux qui veulent caler des combats sans trop se fouler, Il y a toujours la technique du tournoi. Ça au moins, On se pose pas trop de questions. Après, dans chaque combat, Il y a forcément une narration. Pourquoi le gentil arrive à battre le méchant, Alors qu'il était moins fort au début par exemple. Ça c'est une évolution. Il y a forcément de l'évolution dans un combat. Dans le combat final dans Matrix 1, Entre Neo et l'agent Smith, On constate qu'au début, L'agent Smith sous-estime Neo. Mais à un moment, Il se rebiffe, Et à partir d'ailleurs, Il arrive à le jeu d'une tannée. C'est seulement grâce à son ingéniosité, Que Neo arrivera finalement à battre Smith. Mais c'est pas parce qu'il est meilleur combattant. Alors que par exemple, Bruce Lee, Dans Hunter the Dragon, Le mec arrive même pas à le toucher. Tu peux pas le test. Il a trop la classe Bruce Lee. Sinon, plus classique, Le héros va se retrouver à gagner son combat, Alors qu'il était dominé au début, Pour une seule et bonne raison. Parce qu'il s'énerve. Un personnage doit prouver quelque chose, Aussi bien sa force, Comme dans Conan le barbare, Que son ingéniosité, Comme dans Valorizing, par exemple. Maintenant, Rentrons dans les combats en tant que tel. La base étant le scénario, L'essentiel du combat va quand même être sa chorégraphie. Quel coup donner, Quel style utiliser, C'est là que le combat prend vie. Mais le truc avec une bonne chorégraphie, C'est qu'il faut encore avoir des acteurs capables de l'exécuter. Bon, là où on trouve les chorégraphies les plus impressionnantes et les mieux exécutées, C'est souvent dans les films d'action asiatiques. Quand les acteurs sont eux-mêmes des experts en arts martiaux, Cela permet aux risateurs de pouvoir faire durer ses plans plus longtemps. Ou de ne pas avoir utilisé le montage en cache-misère. Mais il n'y a pas qu'en Asie, Que les acteurs sont spécialistes en arts martiaux, N'oublions pas les Vandamme, Les Chuck Norris, Bref, Le cast d'Expandable. C'est quand on utilise des acteurs connus Qui ne sont pas forcément des experts en arts martiaux que vient le problème. Alors il y a plusieurs techniques. Il y a ceux qui prennent les acteurs bien en amont Pour leur faire apprendre le Kung-Fu pendant 8 mois, Comme dans Matrix. Ou, bah on utilise des doublures. Kill Bill, par exemple, Où Tarantino a fait appel à Zoé Bell, Pour doublé Matterman. Et franchement, Bah on n'y voit que du feu, quoi. Même dans les grands plans au ralenti, J'arrive pas à m'en rendre compte. Mais revenons à notre chorégraphie. Le style du combat va dépendre de l'art martiel utilisé par le protagoniste. Alors dans un film comme Hitman, Qui est un film qui parle du Wi-Chung, Tout le combat va être du Wi-Chung. Donc ça a le mérite d'être assez impressionnant, Mais aussi un poil répétitif à mon goût. Et surtout, Alors que le film est très réaliste, On a le droit à des espèces de sauts en apesanteur, Un peu comme dans Tigre et Dragon, Qui franchement font un peu tâche avec le reste, Car ils ne sont pas très réalistes et pas très bien faits. La gravité n'est pas très bien gérée, je trouve. Après, on a les combats qui n'utilisent pas d'arts martiaux précis. C'est juste des mecs qui se tapent dessus, quoi. Du MMA. Et là, bah, ça dépend des combats, hein. Alors celui de Valarizing, par exemple, Est très violent, Et plutôt bien pensé. Ça arrive à rendre compte d'une certaine réalité. Alors que, par exemple, celui, encore une fois, de Babilonadé, Est vraiment pas terrible. Le méchant qui s'éclate dans le mur. Non mais franchement, Un peu ridicule. On a le droit à exactement deux fois le même enchaînement. Et encore le méchant qui s'éclate dans le mur. Pas terrible du tout, du tout. L'esquive, Où le mec a juste qu'à penser un tout petit peu sa tête, Et hop, il esquive le coup. Ça, c'est, je pense, Le coup qui a le don de m'énerver le plus dans une chorégraphie. Ou dans Elysium. Matt Damon rate le mec trois fois, Alors qu'il est par terre sur le sol devant lui. Non mais franchement. Sinon, il y a un dernier truc qui m'agace. C'est quand le gentil ou méchant a la possibilité de neutraliser son adversaire. Et pour une raison... Bah, il le fait pas. Bah là, on retourne encore sur Elysium. Pourquoi le mec commence à lui raconter sa vie maintenant ? Tue-le ! Et là, le robot, là. Pourquoi il le balance là ? Il est totalement en position de force, Et il le balance sans raison. C'est un peu débile, ça. Ça, c'est ce que j'aime pas dans les chorégraphies. Mais il y a plein de trucs que j'aime. Moi, j'aime les coups spectaculaires. Euh, non. J'ai dit spectaculaire. Moi, quand j'étais petit, Je courais avec des haltères au fond d'une piscine Pour essayer de reproduire les combats de Matrix, Tellement je trouvais ça cool. Bah, après, il y a toujours moyen de se faire impressionnant Et réaliste. The Red. Alors, ça, putain, en sortant du ciné, c'était une claque. Alors là, pas de chichi, hein, ça enchaîne. C'est pas là pour faire démouliner les bras inutiles. Et les cours, et c'est impressionnant, hein. Regardez-moi ce coup de genou. Magnifique. Mais, on a beau avoir une belle chorégraphie, Faut-il encore savoir la filmer. Alors, dans cette section, on parle de trois choses. Le découpage, le cadrage, et le montage. Alors, une fois les pas coutumes, Bah, je vais commencer par ce que je n'aime pas. J'aime pas quand on comprend rien à ce qui se passe, Comme dans ce combat de Gang of New York. Alors ça, c'est le découpage le plus classique d'une scène de baston. Premier coup face cam, et boum, impact sur l'autre plan. Pratique pour éviter les doubleurs. Bon, ça encore, c'est pas ce qu'il y a de pire. Là, ça commence à être pas terrible. On voit DiCaprio s'agiter en gros plan, Et après, on voit rapidement l'adversaire tourner à la tête. On comprend, mais je trouve ça moche. Ah, là par contre, je défie quiconque de comprendre ce qui se passe. C'est moche, on comprend rien, la Corée est naze. Le cadrage, découpage, montage, ils aident pas du tout. Pourtant, on est pas dans un anard. Et ce figurant qui cache l'impact. Et ce coup de genou. Et ce coup de pied, franchement. Ah, et on a le droit de finir sur un coup de pied raté. Un grand classique, d'ailleurs. Mais là, on a quand même plus l'impression d'être dans Evil Dead qu'autre chose. Voilà, ça pour moi, c'est un mauvais combat. Moche, pas rythmé, mal filmé. Pour moi, il échoue dans tous les critères. Mais ça n'enlève rien à votre talent, monsieur Martin. Après, il y a les combats qui ont juste quelques défauts. Comme dans la mémoire dans la peau, par exemple. Alors là, j'aime pas du tout les cadres. Le mec cadre toujours trop haut. Regardez l'espace qu'il y a au-dessus de la tête des acteurs. Au final, on voit même pas les coups qu'il donne. Bon, et le montage est pas toujours au point. Là, il balance deux fois le même coup de coude, par exemple. Mais le montage, il est trop rapide, en plus. On comprend, mais on n'a aucun mouvement dans son intégralité. C'est confus. Il y a une trop grande cadence de plan pour nous montrer l'action simple. Après, pour excuse, ils sont dans un couloir. C'est pas facile de filmer dans un couloir. Le combat n'est pas mauvais, loin de là. Mais je le trouve juste pas très agréable. Il demande trop d'effort à l'œil pour vraiment comprendre ce qui se passe. Même en regardant plusieurs fois, j'ai pas compris tous les coups. C'est dommage. Bon, après, c'est du Krav Maga. C'est pas fait pour être joli, c'est pour être efficace. Alors certes, ceux qui veulent du réalisme, ils seront servis. Et au passage, ce plan est moche. Et en plus, il est pas réaliste. Il y a des fois où la scène est belle, mais le combat est un poil naze. Watchmen, par exemple. Alors là, on a des moments visuellement très forts. Comme ce moment où le mec le balance à travers la pièce en ralenti. Ou encore ce moment où le mec le balance à travers la fenêtre en ralenti. Mais le combat lui-même, bah il fait un peu de la peine. Pas très dynamique au niveau des angles utilisés. Une corée pas folle-folle. Et super sombre. J'avais un bon souvenir de ce combat, mais en fait, en le re-regardant, j'ai compris que j'aimais plus la scène et l'atmosphère que le combat en lui-même. Sinon, il y a aussi les nanars, comme... Street Fighter, la légende de Chun-Li. Le mec qui jette sur l'autre. Regardez-moi ce décor en carton. Et ce mur tout moche. Le ralenti pas prévu au tournage. Pas crédible pour un centime. Alors dans les combats que j'ai analysés, il y en a trois qui, pour moi, ont combiné les éléments dont je parlais avant de la meilleure manière possible. Et tous dans des styles assez différents. Matrix, The Red et Sherlock Holmes 2. Le plus rythmé, The Red, a un montage super dynamique. Mais il ne dérange jamais, parce que les actions sont toujours extrêmement bien filmées. On comprend tout. Les plans ont beau ne pas durer plus d'une seconde, c'est parfaitement monté. On voit les coups en plans larges, les impacts en plans serrés, les mouvements en plans très larges. Quand les plans se permettent d'être plus longs, là, je tire mon chapeau. Parce que vraiment, c'est magnifique. Celui-là, par exemple. Double coup de genou avec une prise retournée magnifique. Et on enchaîne par un montage de trois plans pour mon coup préféré. Coup de genou avec propulsion sur le mur. Ouch. Donc voilà, The Red, ça convient parfaitement un montage dynamique à certains moments et des plans plus longs qui nous permettent d'apprécier une chorégraphie très très bien rodée. Après, dans un autre style, il y a Matrix. Alors là, je suis très admiratif de Matrix, parce que les acteurs, c'est pas comme dans The Red, c'est pas des professionnels en arts martiaux. C'est vraiment Ken Uribe et Laurence Hilbert qu'ont dû se faire chier à apprendre les arts martiaux pendant environ huit mois. Et grâce à ça, on a droit à des plans-séquences pour chaque enchaînement de combat. Les cadres sont toujours parfaits, magnifiques. J'adore cet enchaînement et je trouve que le montage est exactement comme il faut. Et à la fin, dans le combat avec Smith, le montage à beau être plus rythmé, c'est tout aussi bien. Les coupes sont parfaites et totalement claires. Je constate qu'ils font souvent les coupes au moment des projections. Et bah ça, ça marche très bien. Bon, après, il y a un truc dont je suis pas trop fan, c'est cet effet-là. Je sais pas, je trouve que ça marche pas. Après, pour Sherlock Holmes, c'est un tout autre style. C'est un plan-séquence ultra-stylisé à vitesse variable de deux gentlemen qui s'affrontent. J'adore le style. Je trouve l'image belle. J'adore la vitesse qui change. La corée est sobre, mais extrêmement efficace. C'est pour moi une très belle pirouette aussi bien scénaristique que visuelle. Car rendre un combat épique entre deux gentlemen... C'est pas facile à faire. Ça aurait pu facilement tomber dans le ridicule. Sinon, il y a aussi une mention spéciale à Kill Bill 1 qui nous offre un combat intense entre deux femmes. Avec un montage judicieux. Et des cadres extrêmement bien composés. Sachant que dans certains plans, c'est des doublures et que même au ralenti, j'y vois que du feu. Je dis bravo aussi à monsieur Tarantino. J'aime juste pas le moment où il lui balance l'étagère, à la étrange. Pourquoi elle se barre au lieu de l'achever ? Mais bon, je chipote. Car au final, on aura un renversement de rythme qui rend cette scène... épique. Pour conclure, ce qu'il faut pour faire un procombre au cinéma, c'est d'abord une bonne motivation pour chaque personnage de se taper dessus. C'est quand même important. Après, pour moi, c'est vrai qu'on comprenne toutes les actions. Donc que le montage ne soit pas trop rapide et que les angles de caméra permettent de lire tous les coups. Et après, c'est une histoire de style. Certains préfèrent les longs plans stylisés, d'autres les coups rapides. Bah, chacun voit midi à sa porte. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo de dissécage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines. La prochaine portera d'ailleurs sur les poursuites en voiture. Donc si vous avez des recommandations, des choses que je devrais absolument voir, n'hésitez pas à m'en faire part dans la section commentaires. Et sur ce, bonne toile !